Et qui est-il, il ne l'a pas à son esprit, soit Dieu l'a mystère, soit Dieu l'a venu de l'éternité. Salaam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam et belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité Donc aujourd'hui mes frères et sœurs j'ai le plaisir de vous présenter la 27ème vidéo de ma série mes écrits sur l'islam Donc aujourd'hui le texte que je vais vous lire et commenter s'appelle Je le sens dans mon cœur, l'amour vaincra l'intolérance, Inch'Allah Donc ce texte est extrait comme d'habitude de mon livre Je vous embrasse d'amour, composé d'écrits poétiques, politiques et philosophiques sur l'islam Agrémenté de versets du Coran Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 10 août 2019 Donc c'est le jour d'Arafat Donc il coïncide avec le sacrifice d'Ibrahim sur la paix Et le dernier, comment dire, le serment d'adieu du prophète, Salaam alayou asalam Donc je vais déjà vous lire ce texte et puis après je vais vous le commenter Je le sens dans mon cœur, l'amour vaincra l'intolérance, Inch'Allah Salaam alayou asalam, la paix sur vous Chers frères et sœurs Je le sens dans mon cœur, l'amour vaincra l'intolérance, Inch'Allah Car Allah a envoyé au monde le saut des prophètes Muhammad Salaam alayou asalam Comme une miséricorde Donc unissons-nous comme le demande Allah dans le Coran Et le prophète Salaam alayou asalam dans son dernier serment Et éperdu d'amour Nous établirons sur la terre un monde de paix, de justice et d'amour Pour nous et nos enfants, Inch'Allah Love Action, United People, Islamic Union Paix, Shalom, Salam, Pesh, Alom, Alam Stéphane Amarie Donc là maintenant je vous lis le verset que j'ai mis à la suite de ce texte Certes il vous est venu un envoyé issu de vous Il compatit à ce que vous endurez Il est plein de sollicitude pour vous Car il est toute bonté et toute compassion pour les croyants Coran surat acta ouba Le repentir Verset 128 Donc voilà mes frères et sœurs Ce texte que je tenais à vous lire aujourd'hui Alors Moi disons que comme je le dis Je le sens dans mon cœur C'est que j'ai le cœur plein d'espoir C'est que le jour où j'ai découvert l'islam Moi ça a mis un espoir formidable en moi Par rapport à ce monde injuste L'islam apporte la solution En plus l'islam ça veut dire la paix Donc aujourd'hui on le voit par rapport Au dérèglement climatique Au système économique Aux guerres etc Qu'on vit vraiment dans un monde D'injustice totale En même temps les musulmans On est une communauté qui représente 1 milliard et demi à 2 milliards de personnes Et Pour l'instant on n'a aucune influence sur le monde Pas grand chose Donc les peuples musulmans sont opprimés La Palestine est occupée depuis 70 ans Vous avez des musulmans qui sont opprimés Comment dire En Birmanie En Chine etc Nos soeurs voilées en France N'arrivent pas à trouver de travail Ce qui est complètement illogique Puisque au contraire un employeur devrait dire Ah ben voilà une musulmane Je peux lui faire confiance Justement pour lui confier un travail Je sais que c'est des gens honnêtes etc Mais non Une personne, une femme qui est voilée A beaucoup de mal à trouver du travail Donc vous avez Quelque chose qui est complètement Complètement illogique Alors Moi j'y crois fortement Maintenant Comme nous le rappelle Mouhamad Salallahu alayhi wa sallam Dans son dernier sermon Chaque musulman Est le frère de tous les musulmans Donc ça Je pense que c'est parce qu'on ne respecte pas Ce que nous a dit le prophète Salallahu alayhi wa sallam Et Allah dans le Coran Avec par exemple Dans le verset Et ne vous divisez pas La communauté musulmane Est totalement divisée Vous avez d'ailleurs L'Arabie qui bombarde le Yémen Vous avez les chiites Contre les sunnites Alors que Mouhamad Salallahu alayhi wa sallam Et Allah Dans le Coran Ils nous appellent musulmans Ils nous ont jamais appelé Ni chiites ni sunnites Donc déjà Il faut qu'on enlève nos étiquettes Il faut qu'on travaille Comment dire A nous unir Et à partir de ce moment là Nous pourrons établir La paix, la justice Et l'amour sur terre Inch'Allah Donc ça Vraiment Moi je le sens dans mon coeur Comme beaucoup de musulmans Le sentent dans leur coeur C'est pour ça Que quels que soient Les événements extérieurs On garde confiance Alors il y en a qui disent Que c'est la fin du monde Moi je pense pas du tout Que c'est la fin du monde C'est à dire que Avant la fin du monde Il va arriver un temps Justement Où Allah Grâce Par l'intermédiaire de l'islam Et du Mahdi Et de Issa sur la paix Va pouvoir établir la paix La justice et l'amour sur terre Mais pour ça Il faut qu'on y mette du dos C'est à dire qu'il ne faut pas Qu'on attend le Mahdi Ou Jésus sur la paix Il faut que chaque musulman Travaille à ouvrir son coeur Pour être en paix avec lui Et en paix avec les autres Et une fois qu'on sera dans le Comment dire Dans l'union Comme nous demandons là Dans le Coran Et Mohamed Là nous allons pouvoir Établir l'appel à la justice et à l'amour Sur la terre Pour nous et nos enfants Et quitter donc ce monde Comment dire Ce monde d'injustice Géré par les élus maçons Capitalo-sianistes Qui sont au bout de leur histoire Donc là c'est vraiment A l'islam de prendre le relais Et de retrouver la grandeur Qu'Allah lui a promis Alors Ça c'est pas disons Une vue de l'esprit Ou une vue du coeur Que je vous dis C'est marqué à plusieurs reprises Dans le Coran Alors je vais vous lire Un verset qui confirme Ce que je vous dis C'est le verset 33 De la surat At-Touba C'est lui qui a envoyé Son messager Avec la bonne direction Et la religion de la vérité Afin qu'elle triomphe Sur toute autre religion Quelques répulsions Qu'en aient les associateurs Donc voilà Donc c'est à dire Que l'islam va vaincre L'islam va vaincre C'est à dire que la paix va vaincre Et que nous allons pouvoir Établir un islam Comme au temps de Médine Où les gens vivaient en harmonie Où au temps d'Andalos Où les gens vivaient en harmonie Alors vous avez un autre texte Donc c'est un hadis Rapporté par Prophétique Puis le prophète Sallallahu alayhi wa sallam S'est tué Donc vous voyez mes frères et soeurs La phrase Vous connaîtrez ensuite La dictature Le temps qu'Allah aura prescrit Ben ça c'est l'époque Qu'on vit à l'heure actuelle Puisque même en France Où on pouvait croire Qu'on vivait plus ou moins Dans un système démocratique On s'aperçoit Que c'est un pouvoir dictatorial Qui est soumis Aux puissances de l'argent Et où le peuple n'a rien à dire Si vous dites quelque chose Le samedi Vous mettez un gilet jaune On vous tire dans les yeux On va nous faire manger N'importe quoi Avec le CETA Là ils vont nous faire manger Du bœuf aux hormones Qu'Allah nous préserve Nous musulmans Nous mangeons de la viande halal Et normalement Cette viande est contrôlée Mais c'est un peu C'est un peu n'importe quoi Donc vraiment mes frères et soeurs Là en ce jour d'Arafat C'est un jour très important Ce n'est pas seulement Un jour où il faut jeûner C'est un jour où il faut méditer Le sens de l'islam A quoi ça doit nous Ça doit Pourquoi Pourquoi Allah envoyait Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Comme une miséricorde Pour l'univers C'est qu'Allah Comme je l'ai dit Dans une autre vidéo Il nous a donné Le libre arbitre Mais il ne nous laisse pas A notre sort Il nous apporte son aide Et son aide C'est le Coran Et le Comment dire Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Donc en suivant L'exemple du prophète Sallallahu alayhi wa sallam C'est-à-dire en ouvrant nos cœurs Nous allons nous unir Et établir L'appel à la justice Et l'amour sur terre Pour nous et nos enfants Inch'Allah Donc mes frères et sœurs Je vous souhaite Une bonne journée d'Arafat Et je dis Salam alaykum A tous mes frères et sœurs en islam Belle journée A tous mes frères et sœurs En humanité Bonne fête de l'Aïd Demain le dimanche 11 août Et je vous ai donné des avis Et conseils Mais bien sûr Allah est le plus savant Qu'Allah nous préserve Et que nous puissions établir L'appel à la justice Et l'amour sur terre Pour nos enfants Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501